Quand les catastrophes frappent, ce sont souvent les plus vulnérables qui éprouvent le plus de difficultés. On se souviendra toujours de l'année 2020 comme l'une des plus difficiles des temps modernes. La pandémie de la COVID-19 a mis les familles les moins bien loties dans des situations de plus grandes difficultés partout dans le monde. Certains ont été incapables de répondre aux besoins les plus basiques de leur famille, c'est-à-dire de mettre quelque chose sur la table. Bien des pays en sont venus à se confiner pour essayer de ralentir l'expansion du coronavirus. Aux Philippines, la fermeture soudaine des magasins et autres entrepôts, autant que la baisse abrupte du tourisme, ont causé la perte de leur emploi aux familles les plus démunies. Elles ont lutté pour pouvoir au moins manger, ce qui voulait dire acheter du riz, qui est là-bas la nourriture de base. Cette situation a rapidement attiré l'attention du docteur Samuel Wang, un évangéliste de la division Asie-Pacifique Sud. Il a coordonné un projet de collecte en faveur de ceux qui étaient les plus affectés. Quand nous avons appris la situation, nous avons été grandement secoués. Nous voulons remercier notre Dieu car c'est son amour qui nous a motivés et inspirés. Où que nous soyons, nous sommes ensemble, car nous sommes une seule famille dans le Seigneur. Merci Seigneur pour ton merveilleux amour. Et bien sûr, merci Seigneur pour nos frères et nos amis. L'équipe du docteur Wang a travaillé dur pour distribuer les sacs de riz. Au cours de la première distribution, plus de 1200 familles ont reçu du riz et de la littérature adventiste. Les habitants de la communauté tels que les conducteurs de Tricy, les membres du groupe d'assistance et le personnel des services publics sont venus prendre leur nourriture indispensable pour leur famille. Les membres de l'équipe se sont employés à recommander la mise en acte du protocole de distanciation. En dépit du risque pour leur propre santé, ils ont cru que Dieu les conduisait à prendre soin des autres. Dès le 15 mars, les Philippines ont été confinées et nous savions que les habitants de la Couronne, tout autour de la capitale, vivaient une période difficile. Particulièrement cylindres, où les conducteurs de tricycles n'avaient plus de travail. Ils n'avaient pas même de riz ou de nourriture à la maison. Nous avons pris conscience de la situation et avons essayé de trouver des fonds pour leur venir en aide. En 11 heures, nous avons trouvé assez d'argent pour subvenir aux besoins de 2000 familles. A chacune d'elles, nous avons fourni 10 kilos de riz pour leur permettre de tenir jusqu'à la fin du confinement. Les dirigeants du groupe d'assistance de la division Asie Pacifique Sud ont fourni les noms des familles qui connaissaient et qui potentiellement avaient besoin de nourriture. Les déshérités qui vivaient dans des baraques et des maisons de fortune dans six endroits différents de la ville de Silang ont été quelques-uns des bénéficiaires. Le second arrivage de riz a été distribué quatre jours après, à 900 familles. En tout, plus de 400 sacs de riz ont été donnés. De la littérature adventiste y était ajoutée car l'équipe désirait répondre aux besoins spirituels de ces gens. Ainsi, nos membres se sont saisis de ces opportunités pour agir en différents endroits. C'est dans ces moments-là que nous pouvons réellement nous occuper des besoins des autres. Et nous n'avons fait que suivre les pas de Jésus, lui qui a passé son temps à aider les pauvres dans leurs difficultés. En fait, c'est ça être adventiste du septième jour. Je parle en tant que conducteur de tricycle. D'avoir reçu ces dix kilos de riz, c'est quelque chose de tout à fait spécial pour nous. Je suis reconnaissant. Je me sens comblé d'avoir reçu ce don de la part de l'église adventiste du septième jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?